Chapitre 37. Napoléon III. D'abord président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte devint empereur sous le nom de Napoléon III. Et le Second Empire commença aussi bien que le Premier. Les Français qui aimaient la gloire furent contents, car les premières guerres du Nouvel Empereur furent victorieuses. La guerre de Crimée, où nous avions pour allier les Anglais, se termina par la prise de Sébastopol. C'est là que le maréchal de Mac Mahon, étant monté à l'assaut d'un bastion, fit une réponse célèbre. Comme on lui disait que les Russes avaient miné le bastion qui allait sauter, Mac Mahon s'écria « J'y suis, j'y reste ». Il resta et ne sauta pas. Après la guerre de Crimée, ce fut la guerre contre l'Autriche pour délivrer l'Italie. Deux victoires à Magenta et à Solferino obligèrent les Autrichiens à rendre aux Italiens une partie de leur pays. Mais l'expédition du Mexique fut moins heureuse. Au fond, personne ne savait très bien ce que nous allions faire dans ce pays lointain, auquel Napoléon III imposait un empereur dont les Mexicains ne voulaient pas. Ils finirent par prendre l'empereur Maximilien, le fusillère et sa femme, l'impératrice Charlotte, devint folle de douleur. Pendant que nos troupes s'usaient au Mexique, il y avait à Berlin un homme qui méditait d'écraser la France. Cet homme était un Prussien. Il s'appelait Bismarck. Profitant de ce que Napoléon III était occupé ailleurs, Bismarck et le roi Guillaume agrandissaient la Prusse. Ils organisaient aussi une armée puissante et redoutable, munie de nombreux canons et d'un fusil perfectionné, le fusil à aiguille. Lorsque Bismarck jugea le moment venu, il tendit un piège à Napoléon III. Il arrangea une dépêche, la fameuse dépêche d'Ems, qui faisait croire que le roi Guillaume avait insulté notre ambassadeur. Comme Bismarck l'avait calculé, les Français s'indignèrent. La guerre fut déclarée à la Prusse et tout Paris cria « À Berlin ! » Au lieu d'aller à Berlin, ce furent les Prussiens qui vinrent à Paris. À Sedan, Napoléon III, vaincu, rendit son épée au roi Guillaume. Deux jours plus tard, le 4 septembre 1870, le Second Empire était renversé. L'impératrice génie devait prendre le chemin de l'exil. Quant à son fils, le petit prince impérial, que les Parisiens avaient vu si souvent faire l'exercice dans le jardin des Tuileries, il ne devait pas régner plus que l'aiglon. Plus tard, il mourut bien loin, dans un pays sauvage d'Afrique, percé d'une lance par un zoulou.